Le premier tour de France d'après-guerre en 1947 possède bien des vertus. D'abord, c'est le premier après-guerre et c'est le tour de France d'un petit lutin de la lande morbianaise qui s'appelait Jean Robic. Jean Robic s'était déjà distingué dans des épreuves comme Monaco-Paris, alors qu'il n'y avait pas de tour de France puisque c'était la guerre, mais il ne partait pas forcément favori. Et pourtant, il avait épousé sa fiancée trois ou quatre jours avant le départ du tour, ce qui était hasardeux, disait-on. Et il avait dit à sa femme, il avait dit, le tour de France va se dérouler, je n'ai pas de dot à t'offrir car je suis pauvre, mais dans un mois, tu seras la femme du vainqueur du tour de France. Et le tour est parti. Jean Robic va le remporter dans la dernière étape. Alors évidemment, les mauvaises langues, les esprits chacrins ont dit, il gagne dans la dernière étape, ça n'est pas un beau champion. C'était quand même aller un peu vite en besogne parce que Jean Robic avait gagné l'une des premières étapes à Strasbourg. Il avait gagné une étape de col dans les Alpes à Grenoble et puis il croyait toujours en la victoire finale. C'est ce qu'il avait écrit dans une carte postale expédiée de Carcassonne à sa famille. Et se présentent les Pyrénées dans l'étape Luchampo avec tous les cols et là, il gagne également l'étape. Donc, si vous voulez, il est arrivé troisième au classement général à ce moment-là. C'était quand même, on peut dire, déjà le meilleur du tour. Et puis ensuite, il y a une étape contre la montre, très très longue, la plus longue de l'histoire. 139 kilomètres contre la montre tout seul, vous vous rendez compte ? Et l'étape partait de Vannes, elle arrivait à Saint-Brieuc et c'était la première fois que les coureurs franchissaient le mur de Bretagne dont on parle beaucoup. Et Robic termine deuxième derrière Raymond Impanis, le belge, qui n'était pas très dangereux au classement général. Et donc, il est deuxième du classement général. Et là, il peut encore penser à la victoire finale. Mais le maillot jaune s'appelle Brambia, un Italien naturalisé français, on peut dire. Et ce n'est pas encore gagné. Il y a encore deux étapes à accomplir. Et dans la toute dernière étape, la toute dernière étape qui conduit les coureurs de Caen à Paris, il y a la Côte de Bon Secours. La Côte de Bon Secours, c'est à la sortie de Rouen. C'est un mamelon, etc., qui nous ramène sur le plat et direction ensuite Pontoise et Paris. Et là, c'est la bagarre. C'est la pleine bagarre. Ils sont là, sur les rails de tramway à Rouen. Fall Schleitner, qui est bien placé au classement général, sociétaire de l'équipe de France, attaque. Jean Robic part derrière lui. Il n'arrive pas à le rejoindre. Il y a Brambia également qui passe, qui lui est maillot jaune tout de même. Donc, il s'en suit une série d'attaques. Fall Schleitner passe en tête au sommet de la Côte de Bon Secours. Et derrière, Robic se rapproche de lui. Et bientôt, Fall Schleitner s'aperçoit qu'il est tout seul. Mais il dit, je ne vais pas faire 200 km tout seul. Je ne pourrais pas. Donc, je vais attendre Robic qui arrive, qui arrive, qui arrive. Et là, donc, les deux hommes vont poursuivre leur course, tous les deux, de conserve. Et il y aura l'arrivée au Parc des Princes, où Robic, ça y est, s'inscrit comme vainqueur du Tour de France. Alphonse Boudard, l'écrivain, dans un texte formidable, dira, « Le Tour de France, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Car les Français ont compris que la paix était revenue lorsqu'ils ont vu Jean Robic entrer en vainqueur sur la piste rose du Parc des Princes. » « Le Tour de France, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. » « Le Tour de France, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. »